La chaîne Sky News vient d'annoncer que le capitaine Tom Moore était à l'hôpital, victime de la COVID-19. L'état de santé de l'homme qui est à l'origine de la plus grosse collecte de fonds en faveur du système de santé britannique inquiète ses compatriotes fiers de leur héros. Elisabeth d'Angleterre plus suivre ne plus suivre la nouvelle vient de tomber, et ce n'est rien de dire qu'elle porte un coup au moral des Britanniques terriblement impactés par la crise de la COVID-19. Sky News vient de dévoiler que le capitaine Tom Moore, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était hospitalisé, à son tour victime du virus. En 2020 ce héros de guerre s'était illustré par sa volonté farouche de venir en aide au NHS, le système de santé britannique mis à mal par la crise sanitaire. Aussi le 6 avril dernier le presque centenaire s'était fixé comme objectif de parcourir 100 fois la largeur de 25 mètres de son jardin. Le but, rendre hommage aux soignants qu'il avait guéri d'un grave cancer et d'une fracture de la hanche. Dix jours plus tard, s'est appuyé sur son déambulateur, et entre deux rangées de militaires au garde-à-vous, qu'il effectuait les derniers mètres du challenge qu'il s'était lancé. La cagnotte créée pour l'occasion ne se comptait alors plus en centaines ou en milliers de livres mais en millions. Les Britanniques bouleversés par le courage de l'homme alors âgé de 99 ans avaient versé plus de 33 millions de livres sterling pour les services de santé du pays. Tom Moore, un héros si discret pour son centième anniversaire, le monde ému à célébrer son héros. Il a ainsi reçu une lettre personnalisée de la reine, plus de 140 000 lettres du monde entier et un doux message de William et Kate dans lequel on pouvait lire, « Nous souhaitons un merveilleux anniversaire, à cet homme extraordinaire, véritable machine de guerre de la collecte de fonds. » Le 17 juillet dernier le conte de fées continuait pour le vieil homme qui était anobli par Élisabeth II. Apprenant que sa majesté allait faire usage lors de la cérémonie, de l'épée de son père Georges VI, le capitaine avait laissé échapper avec malice, « J'espère qu'elle n'aura pas la main trop lourde avec l'épée. » Ce 31 janvier ceste sa fille qui a annoncé que Tom Moore avait été hospitalisé victime de la COVID-19. Un espoir subsiste néanmoins car il ne serait actuellement pas en soins intensifs. Sa fille a également précisé qu'il avait reçu un traitement contre la pneumonie ces dernières semaines avant qu'un test ne révèle qu'il était positif au virus. « Il est resté avec nous à la maison jusqu'à aujourd'hui où il avait besoin d'assistance respiratoire, a-t-elle expliqué ? » Sur les réseaux sociaux les internautes ont réagi en croix à une vive émotion. Des prières pour cette merveille d'homme, pourvu qu'il se rétablisse vite, toute la nation vous accompagne dans cette épreuve. Pouvait-on par exemple lire sur Twitter ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada